Bonjour, pendant cette séance de grammaire, nous allons voir une leçon qui s'intitule « Des phrases affirmatives et des phrases négatives ». Vous trouvez ça à la page 27, module 2, cinquième année primaire, manuel de lecture. Donc, j'observe et je fais des remarques. « Harlequin ne va pas au carnaval parce qu'il n'a pas de déguisement ». D'autres phrases, « Harlequin va au carnaval parce qu'il a maintenant un déguisement ». Donc, la première phrase, « Harlequin ne va pas au carnaval parce qu'il n'a pas de déguisement ». Donc, c'est une phrase, deux phrases négatives. L'autre phrase, « Harlequin va au carnaval parce qu'il a maintenant un déguisement ». Une phrase affirmative. Je retiens, il y a deux formes de phrases. La phrase affirmative, exemple, « Harlequin va au carnaval ». La phrase négative, exemple, il y a deux exemples ici. « Le petit garçon ne va pas au carnaval. Il n'est plus malheureux. » Donc, une phrase négative avec « Ne plus ». Il y a « Ne jamais ». Par exemple, « Il ne casse jamais les branches d'art. » Donc, ça, c'est le co-lequin. « On va se déplacer aux exercices. » Donc, des exercices. « Premier exercice, je complète le tableau par les phrases suivantes. » Donc, on a des phrases négatives et des phrases affirmatives. « Un grand nuage a caché le soleil. » C'est une phrase affirmative. Voilà. À droite. « Les enfants ne regardent pas le film. » C'est une phrase négative. À gauche. « Cette belle robe coûte 40 dinars. » C'est une phrase affirmative. À droite. « Marc n'a plus surveillé le travail des ouvriers. » C'est une phrase négative qui se trouve à gauche. Deuxième exercice. J'écris une phrase affirmative. Donc, par exemple. « Les enfants ne salissent pas les murs. » Donc, l'affirmative. « Les élèves arrosent le jardin. » Troisième exercice. « J'écris une phrase négative. » « Les enfants ne salissent pas les murs. » C'est une phrase négative. Quatrième exercice. « Je réponds aux questions. » « Est-ce que vous avez terminé votre projet de classe ? » « Non, donc il faut répondre à non. » « Non, nous n'avons pas terminé notre projet. » « Est-ce que ton père a voyagé en Europe ? » Donc, il faut répondre par « oui » ici. C'est écrit « oui ». Donc, « oui, mon père a voyagé en Europe. » Cinquième exercice. Écrire deux phrases affirmatives en employant ces groupes humains. « Faire une course. » « Faire des bêtises. » Donc, la première phrase affirmative. « Nous avons fait une course. » La deuxième phrase. La phrase affirmative. « Ils font des bêtises. » Sixième exercice. « Je transforme cette phrase affirmative en phrase négative. » « Nous rangeons soigneusement nos affaires dans nos cartables. » Donc, phrase négative. « Nous ne rangeons pas soigneusement nos affaires dans nos cartables. » Donc, il faut écrire « ne » avant le verbe et « pas » après le verbe. « Si le verbe conjugue au présent. » Voilà, notre leçon se termine. Phrases affirmatives et phrases négatives. Merci de votre attention. Et on peut ajouter une phrase, deux phrases négatives. Par exemple, si la phrase contient « Encore. » Affirmative. « Il est encore en Italie. » On la change en phrase négative. On dit « Il n'est plus en Italie. » Encore, ça devient « Ne plus. » Et la phrase affirmative qui contient « Toujours. » « Il casse ou il piétine ou il casse les fleurs. » « Les branches des fleurs. » « Il piétine les fleurs. » En phrase négative, on dit « Il ne piétine jamais. » Donc, le contraire de toujours, c'est « Ne jamais. » Donc, la phrase affirmative qui contient « Toujours. » Ça devient une phrase négative avec « Ne jamais. » « Il piétine les fleurs. » « Il ne piétine jamais les fleurs. » Donc, merci de votre attention. » N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur « S'abonner. »